bonjour à tous ici dingo dorwan aujourd'hui présentation et test du capteur donc qu'ils appellent ça le hygrothermographe donc c'est un capteur donc hygrothermographe ça veut dire c'est un instrument qui donne la température et le taux d'humidité donc ça veut dire ça tout simplement hygrothermographe donc je les reçus j'ai reçu hier soir donc il est arrivé au matin mais je l'ai déballé que hier soir j'ai déballé j'ai allumé je les connecter j'ai remis dans sa boîte comme ça vous pouvez voir comment je les reçus à la différence que là il est juste allumé que quand je les reçus il était éteint bien sûr parce qu'il n'y avait pas la pile dedans on va déballer tout ça regardons ça donc vous voyez la boîte bon je vous montre d'abord la boîte donc elle est transparente donc là ils mettent température humidité bluetooth derrière donc on a les caractéristiques tout en chinois bon code barre donc j'ai acheté sur la boutique banggood je l'ai eu pour 12 euros c'est pas cher pour cet appareil là puisque sur tous les sites je voyais à 17 euros là sur banggood on peut encore le trouver dans les 14 15 euros et sur gearbest il est dans les 16 euros 16 euros 45 je pense exactement moi j'avais commandé sur banggood parce que j'ai eu un code promo pour l'avoir à 12 euros et je n'ai pas communiqué sur mon blog parce qu'il est en prévente et banggood j'ai déjà commandé en prévente et une fois en prévente ben ils ont jamais reçu l'article et où ça a mis des mois des mois avant qu'ils reçoivent l'article donc j'ai attendu jusqu'à quatre mois et au final pour finir qu'ils m'ont remboursé ils m'ont remboursé donc banggood c'est une boutique très honnête pas et pas de problème mais comme c'était en précommande je vous je veux pas induire les gens en erreur donc si jamais ils ne reçoivent pas donc c'est pour ça que j'ai pas mis sur mon blog donc donc là vous voyez c'est une boîte classique transparente donc ça change de chez xiaomi parce que en général ils mettent des boîtes en carton donc à l'intérieur vous avez donc là on peut le sortir comme ça directement voyez donc là j'ai mis la pile donc la pile était fourni donc c'est une pile xiaomi comme vous voyez donc là ils mettent le chiffre 7 donc c'est une pile simple un triple à une petite pile classique de télécommande donc 1,5 volts donc une lr03 voilà et vous voyez ici à l'arrière vous avez le petit bouton bluetooth donc ça c'est pour le connecter donc moi j'ai rien dû faire pour le connecter j'ai juste fait comme d'habitude j'ai inséré la pile j'ai été sur l'application miome et l'application miome l'a trouvé directement donc j'ai même pas chercher rien du tout j'ai encore laissé le film protecteur voyez j'ai laissé donc je sais pas si l'écran se raye facilement ou pas mais pour le avant le test comme je remettais dans la boîte et tout j'ai dit je vais laisser c'est jamais quand j'ai reçu le détecteur j comme il se défroie et c'est resté toute la journée dans la boîte aux lettres je me suis dit à l'écran il s'est peut-être abîmé endommagé parce que regardez en bas vous avez un trait ici mais c'est tout à fait normal c'est ça fait partie de l'instrument c'est vrai que sur les photos j'ai pas fait attention et sur les photos sont très malin il ya des photos où on voit que c'est tout l'écran rempli et il ya d'autres et il ya des photos où on voit un petit peu mais c'est léger il faut vraiment faire attention mais sinon c'est pas dérangeant vous voyez c'est pas le le système bref toujours très beau c'est toujours un beau design chez xiaomi donc ça c'est au niveau tour de l'appareil donc le bouton donc c'est un bouton bluetooth cliquable donc on peut cliquer dessus si on clique longtemps dessus le bout tous le bluetooth clignote pour qui sa paire au mi home si jamais vous l'avez pas votre mi home donc au niveau de votre téléphone c'est pas il n'a pas repéré vous avez ici la batterie donc vous dit que la batterie est bien chargée ou non bien sûr donc là au dessus vous avez la température et en bas l'humidité donc l'appareil est directement degrés celsius j'ai pas vu pour les anglais ou les américains aussi je sais pas si je pense je sais plus si c'est en degrés fahrenheit donc le je pense pas que l'appareil fait les degrés fahrenheit donc peut-être xiaomi va sortir un autre modèle pour eux donc voilà dans la boîte nous avons encore donc la petite pile je vous montre a été en bas était ici donc dans le coin ici il y avait la pile donc dans dans le paquet bon il ya le support pour le le coller au mur donc c'est toujours un beau design encore chez les amis c'est toujours bien pensé vous avez le carton là qui était là mais le petit carton il sert et sert à rien donc c'était comme ça dans la boîte voilà voyez donc c'est un autocollant à l'arrière 3 m ils ont fait une petite languette donc on peut le détacher facilement si vous voyez donc ça se colle au mur donc ils mettent bien une flèche que le support là ça doit aller au dessus c'est normal puisque regardez là donc si vous voulez que l'affichage bas soit au dessus vous faites ça et c'est aimanté donc c'est une partie aimanté voilà donc comme ça vous le scotche et ça dans le mur vous pouvez facilement l'enlever et leur équipe c'est donc très facilement très bien pensé comme d'habitude chez xiaomi donc c'est pas pour rien que ils affichent un prix aller une moyenne de 15 euros c'est pas pour rien donc ça c'est tout dans la boîte il ya encore un manuel bien sûr c'est normal mais il est tout en chinois donc il ya il ya le qr code on peut voir ils disent les affichages la pile donc le système ils disent comment l'appairé reste appuyé sur le bouton façon dans l'application ils vous le disent niveau de l'application au niveau de la connexion c'est en anglais donc je vous ai ramené deux smartphones et pour voir ici le système la petite horloge qui donne la température et l'humidité pour voir si la température donc là est exact si là c'est aussi exact et j'ai ramené l'autre capteur de température le premier de chez xiaomi donc on va regarder ensemble on va essayer de voir avec les scènes donc je vais vous dire les petits défauts aussi donc j'ai ramené la prise connectée de chez xiaomi un petit chauffage d'appoint comme ça vous pouvez voir qu'on peut à distance dire donc allumer ou éteindre la prise mais c'est le capteur les capteurs ici qui vont donner le signalement quand il faut allumer ou éteindre la prise connectée de chez xiaomi donc pour ceux qui veulent encore savoir ce que j'ai montré dans les autres vidéos ici c'est une multi prise xiaomi donc c'est ce qui est bien c'est que c'est c'est international donc on pouvait connecter n'importe quelle prise là dessus et en plus avait usb le seul défaut de celui là comme je l'avais dit c'est que cette crise là n'est pas connecté j'ai un autre modèle qui est connecté aussi international mais il n'a pas les usb mais en rajoute un système une prise connectée en ce moment ils sont en promo même pas 9 euros donc à regarder sur mon blog vous allez voir donc revenons au capteur donc comme vous voyez ça réagit au bruit à ce que je n'avais pas montrer ma vidéo de l'horloge donc je mettrai en lien les objets que je vous montre ça en lien dans ma vidéo comme ça si ça vous intéresse tel ou tel objet vous pouvez l'acheter donc ici je vais mettre la température donc moi j'avais ça c'était un capteur qui était dans mon bureau je vais on va se connecter au capteur pour voir la température donc là il a dit qu'il ya un degré de 17 8 c'est normal ici je suis dans mon salon et en général comme on travaille la semaine le chauffage n'est pas allumé là j'ai je viens d'allumer le chauffage en est le matin le matin il est 11h15 comme vous voyez ici on va se connecter donc à l'autre capteur celui que je vous présente aujourd'hui pardon donc dans l'application on le voit donc comme ça vous voyez ici on se connecte dessus voyez à des défauts c'est que on voit pas la température ici j'ai tout essayé mais aucune température ne s'affiche quand on clique là c'est un capteur qui vient de sortir donc je suppose qu'ils vont faire des mises à jour il n'y a pas encore une mise à jour en général quand je reçois un objet usumi le jour même ou le lendemain j'ai déjà une mise à jour là pour l'instant j'ai pas encore de mise à jour donc ça doit être un défaut du système au niveau donc on clique dessus voilà on voit la température donc au niveau de l'application donc si je clique là vous allez voir ici donc on peut redonner un nom donc renommer l'appareil donc j'ai pas encore fait comme ça vous voyez que comment le nom donc il pour une fois c'est en anglais c'est pas en chinois donc vous cliquez là vous pouvez renommer je vais pas le faire maintenant vous pouvez partager l'appareil avec vos amis votre famille pouvait définir la pièce où il va se trouver moi je vais le mettre à l'étage parce que ma femme j'ai acheté ce système là ma femme me demandait alors quelle température il fait dans la chambre à quelle température il fait là je lui ai partagé le système mais comme j'ai tellement d'appareils et ça envoie les notifications elle n'aime pas ça que son téléphone elle reçoit tellement de notifications que c'était pas énorme c'était 3 à 4 mais pour ma femme c'était trop c'était trop donc à la désactivé le système donc elle m'embête moi pour que je lui donne à chaque fois la température etc bon donc on peut regarder s'il ya une mise à jour donc le système se met à jour également donc vous voyez donc le système alléant 1.0.1 tiré double 0 66 bon pour l'instant on peut retirer donc enlever donc déconnecté du système l'enlever l'objet et on peut donner son avis envoyé s'il ya un problème à xiaomi donc dans les faq donc les questions il n'y en a pas pour l'instant c'est vide donc personne qui a posé de questions pour l'instant normal je dois être dans les premiers à l'avoir reçu en bas d'application ben pas de grand chose donc là ils disent là on voit ils disent que la température donc l'eau que ça veut dire basse donc température elle est basse donc il est temps d'allumer le chauffage ce qu'est ce qu'ils disent tout en bas si on clique dessus donc ils donnent c'est toujours la même chose ça n'a pas changé ils disent la température du corps humain à une perception différente selon les facteurs d'air etc donc les radiations thermales relatives selon le taux d'humidité la force du vent l'activité physique et les conditions de son corps ça dépend aussi des vêtements la température et l'humidité des sont les deux sont un facteur important je vous traduis en direct donc ça détermine le le corps humain s'il est dans un état confortable ou non en hiver le corps est plus confortable quand la température est entre 20 et 24 degrés et et le taux d'humidité et entre 30 et 60 % donc ils disent comme vous avez compris en hiver donc la température d'une pièce doit être entre 20 et 24 degrés et le taux d'humidité entre 30 et 60 et en été ici m la moyenne doit être entre 23 rien je veux dire moyenne comme ça vous savez entre 23 et 26 degrés et le taux d'humidité entre 25 et 60 degrés respectivement bon donc ici on peut partager on peut envoyer donc via mito puis chat moment où est beau toutes les applications chinoises moment je connais pas pas si certains ils connaissent mais moi je connais pas du tout je connais ou est beau chez que c'est l'application chinoise 8 chat aussi mytho l'application de xomi donc on peut partager ses données avec ses amis tout ça bon je vois pas intérêt comme vous voyez ici quand je fais général setting vous vous remarquez que on peut pas faire de scène directement via le capteur mais je sais pour ça que vous aime pris la prise ici connecter on peut faire une scène si je si je me connecte ici directement sur la prise donc pour ceux qui savent pas donc on va dans auto et là on peut régler différentes scènes j'ai réglé une scène ici donc si on fait ajouter scène donc je peux dire donc ici on peut rajouter le capteur ici donc là vous avez vu quand j'ai fait rajouter donc je vous refais donc vous êtes là donc vous faites ajouter une scène ici en bas vous faites ajouter ici ad ça veut dire ajouter donc ajouter on reprend le capteur mi bluetooth hygrothermograph ou le nom que vous lui avez donné et la pièce il a dit que la pièce voilà donc on clique dessus et là vous voyez c'est tout en chinois donc je voulais traduit donc le premier ça veut dire donc la température donc supérieure donc si la température est supérieure donc si la température spécifiée supérieure en bas c'est si la température spécifiée est inférieure là c'est si la le taux d'humidité est supérieure donc à tel on va voir ensemble à tel à tel taux et là pareil donc si le taux d'humidité est inférieur au taux spécifié donc si je clique dessus donc là il met directement 20 28 degrés là mais bon ça c'est un truc qu'on peut donc si je mets aller disons ici on a 18 9 pour l'appareil 18 7 19 je fais ok donc si le taux est supérieur à 19 degrés on va dire qu'il allume le chauffage ici on va dire qu'il allume le chauffage d'appoint qu'il est allumé ici voyez la prise à l'état je fais ok donc là on peut enlever le chinois ici donc chambre étage y mettre ok on peut faire résultat d'une notification qui nous envoie une notification si on veut pas de notification on l'éteint voilà on fait ça donc je vais désactiver donc est ce que c'est celui-là ou ok donc c'est un homme donc là donc c'est celui-là donc c'est bon vous voyez il ya plein de scènes on peut les effacer toutes les scènes que j'ai créé parce que c'est c'est des tests que j'ai fait avec ce cette prise connectée là donc donc normalement si on suit la logique quand ici ça va s'afficher 19 degrés ça devrait faire démarrer ça devrait faire démarrer le donc le chauffage excusez moi donc là je vais pour que ça aille plus vite je vais aller mettre le capteur ici vous voyez vous allez voir l'affichage ici donc ça c'est le capteur qui est connecté directement vous voyez c'est 18 8 donc 59 1 bon c'est pas il n'a pas envoyé les données directement vous allez voir ici si ça s'affiche 19 degrés normalement ça ça devrait démarrer nous allons je vais m'approcher du chauffage pour que ça ça chauffe un petit peu et nous allons voir si ça fonctionne donc comme vous avez vu je me suis vraiment approché du chauffage et vous avez vu ça a été jusqu'à 30 degrés là vous voyez c'est redescendu donc ça redescend donc il ya un petit temps de synchronisation vous voyez là ça redescend mais vous avez vu ça pas fonctionné j'ai tout essayé mais ça ne fonctionne pas donc les scènes pour l'instant avec ce capteur là ne fonctionne pas je sais pas pourquoi mais ça fonctionne pas alors ici vous avez l'affichage donc c'est pour ça que j'ai acheté juste parce que il ya l'affichage mais sinon maintenant on va faire une scène avec ce capteur là donc je vais reprendre donc on va reprendre ici je reprends dessus celui là voyez c'est mis à jour parce que faut quand même le faire un à jour après on va comparer les deux s'ils donnent la même température donc ici affichage bureau nous allons créer une scène donc là vous voyez avec ce capteur ici on peut créer directement une scène directement sur le capteur donc en se connectant avec le capteur avec celui-là ben on est obligé de se connecter sur un autre appareil pour créer une scène donc au niveau auto là j'avais déjà créé une scène donc on va recommencer une autre scène comme ça vous voyez comment on fait donc là c'est là il note en anglais donc ce que je vous ai traduit tout à l'heure sur cet appareil ici que c'est en chinois ici c'est en anglais donc là ils mettent déjà si la température est plus haute que désignée donc là on peut choisir la température donc on va mettre 19 degrés comme la température de la pièce est un peu basse pour l'instant voilà on va ajouter une scène donc au niveau du du capteur ici de la prise connectée je vais mettre que ça va s'allumer si c'est attendez on va mettre si c'est plus haut c'est plus haut plus haut que on va mettre plus haut que non on va mettre plutôt plus bas que 19 degrés ou plus haut oui c'est il faut il faut aller dans leur logique donc ok température plus haut que 19 degrés non on va mettre plus bas plutôt on va mettre plus bas température plus bas là ils mettent vraiment la température plus bas que allez 20 degrés plus bas que 20 degrés ça devrait faire ça devrait allumer la prise connectée donc on va faire ok je vais laisser comme ça en anglais sinon vous pouvez changer mettre ce que vous voulez voilà c'est semi donc là c'est 18 degrés donc là c'est 18 degrés donc ça devrait fonctionner et ici en plus avec ce capteur là vous avez des graphiques vous pouvez mettre le mode ici vous avez les graphiques ça dit la journée le mois et l'année donc les différents taux donc si c'est constant ou pas donc là ils disent c'est en mode confort 18 degrés pour ce capteur là c'est en mode confort alors que celui là il faut être entre 22 entre 20 je sais plus on va regarder ici ils disent que entre 20 et 24 degrés en hiver et en été entre 23 et 26 degrés bon ils ont deux philosophies différentes ils devraient se synchroniser un peu que Xiaomi se fait là dessus donc vous voyez ça fonctionne pas bon je vais réessayer une autre scène pour vous montrer quand c'est pour dire d'allumer ça fonctionne pas après on va voir au niveau d'éteindre donc je vais mettre si on fait l'inverse plus haut c'est plus haut que si la température est plus haute que 18 degrés ok turn on voilà ça c'est bon ok donc on va se reconnecter donc moi j'ai testé déjà avant donc je sais que ça fonctionne pas si c'est pour dire d'allumer euh 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 le chauffage donc euh ou la prise connectée euh avec le euh la prise connectée ça fonctionnera pas maintenant on va faire l'inverse je vais allumer le chauffage donc je vais allumer la prise connectée donc euh euh on va reprogrammer le capteur on va refaire une scène donc je vais éteindre cette scène là on va euh refaire une scène donc là si la température donc on va mettre si la température est plus haute que euh 19 degrés ok euh ajouter une scène donc on va dire que ça on va l'éteindre voilà on va faire ok donc hop ok c'est moi qui me suis trompé parfait duplicate name ok j'ai fait j'ai fait deux fois la même opération donc ça ne peut pas le faire donc au fait j'ai déjà programmé là mais comme ça vous avez vu euh donc là je vais allumer la prise donc je peux je peux appuyer juste sur le bouton là et l'allumer mais je vais vous montrer qu'on peut l'allumer directement il y a l'application vous avez vu ça s'est allumé directement le chauffage je ne sais pas si vous l'entendez mais il s'est bien allumé voilà et dans la logique euh s'il fait plus de 20 degrés dans la pièce je vais vous remettre l'application ici bureau euh c'était 19 degrés donc là il fait 18,6 donc s'il fait 19 degrés normalement le chauffage devrait s'éteindre donc la prise elle devrait s'éteindre vous avez vu là direct 19,2 oups pardon petit accident donc ici vous avez vu 19,4 19,5 euh ça s'est éteint directement donc euh je vais augmenter la température euh du système comme ça on va peut-être mieux voir je vais dire que euh ça s'éteint je vais le rallumer et je vais dire ça s'éteint ça s'éteint que s'il fait 20 degrés donc on sauve donc donc normalement s'il fait 20 degrés ça la prise va s'éteindre je vais remettre devant le chauffage là vous voyez un peu le tout l'ensemble et voilà vous avez vu ça s'est affiché 20 degrés la prise elle s'éteinte mais si on veut faire l'inverse euh si on veut allumer la prise euh alors que euh alors que si on veut allumer la prise la température est basse bah ça fonctionne pas euh pour l'instant ça fonctionne pas je sais pas si c'est moi qui fait mal les choses ou pas mais j'ai essayé plusieurs systèmes plusieurs euh plusieurs systèmes ça fonctionne pas bon euh comme ça vous avez vu euh la prise donc hygrothermographe bon ce qu'ils appellent pour ceux qui savent pas il y a une bande ici donc c'est pas c'est pas très voyant hein hein sinon le système reste beau donc pour l'instant ça sert que d'affichage température et d'humidité vous savez pas faire grand chose avec euh peut-être ça fonctionne avec euh la prise euh ils ont une prise euh ils ont mis à une prise euh pour euh spéciale pour euh les systèmes de climatisation donc les climatisation réversible qui fait euh chauffage et euh et euh et froid hein avec une climatisation bien sûr parfois je retrouve pas mes mots excusez moi euh et ça peut-être ça fonctionne avec cette prise là mais moi je ne possède pas cette prise là j'ai pas de clim réversible donc je serais pas vous le montrer euh voilà euh si vous avez d'autres questions sur cet appareil n'hésitez pas à mettre des commentaires et à me poser les questions euh n'hésitez pas à aller voir mon blog pour voir les bons plans je vais mettre tous les objets que j'ai acheté euh euh ici en bas de la description sinon vous les trouvent vous les trouvez ces objets là direct sur mon blog euh en lien donc c'était dingue d'orwan à la prochaine euh bonne fin d'année et bonne nouvelle année 2018 euh je sais pas si je vais encore vous faire une vidéo si normalement je devrais vous faire une vidéo encore sur Xiaomi à la prochaine au revoir et abonnez-vous bon je vous ai pas oublié hein mais je voulais euh vous montrer donc euh si les capteurs indiquaient vraiment euh la même chose donc on regarde le capteur le premier du nom de chez Xiaomi 19.8 euh euh capteur euh ben standard hein de de truc il met 20 degrés là il est repassé à 19.7 comme vous voyez là il met 19.7 aussi euh là ça a changé le temps que ça synchronise ici ça met une température un peu plus haute je sais pas parce qu'il est il est un peu euh il est un peu décalé sinon tout à l'heure il indiquait la même température donc on va attendre un petit peu pour voir si ça synchronise donc là ça jonge entre 19.7 et euh bon les deux capteurs Xiaomi ils demandent pas donc c'est la même chose 19.7 et 19.7 euh le capteur ici il indique un degré de plus donc le taux d'humidité euh c'est là dessus que ça va changer donc je sais pas si c'est moi ou pas parce que j'ai mis mes mains là dessus donc si on change donc là il est à 58 là 51 et là 55 euh euh là c'est repassé à 65 je sais pas pourquoi parce que peut-être j'ai mis mes mains dessus euh 53 là 55 bon on va je vais laisser sans toucher ici pendant encore euh allez 10 secondes 30 secondes donc là bon là ça redique 21.5 là 20 degrés là 19.8 bon donc les capteurs Xiaomi on peut dire qu'ils sont allés synchro euh sauf pour le taux d'humidité donc qui n'est pas synchro la température ok pas le taux d'humidité pour euh l'horloge ici ben c'est pas du tout la même chose donc il y a un degré je sais pas pourquoi euh si peut-être je change parce que là c'est capteur directement peut-être à cause des téléphones euh peut-être à cause des téléphones ça chauffe un peu entre entre eux donc on attend encore un petit peu donc c'est aussi sensitive ça vous voyez il suffit de toucher un petit peu et ça s'allume aussi ou taper des mains ça s'allume ça réagit au prix donc donc ici on va peut-être synchroniser pour voir c'est des changements donc 19,8 20 degrés donc là sur le capteur est marqué 19,9 voilà donc ça c'est plus ou moins la même chose le taux d'humidité ben pareil hein c'est pas c'est pas la même chose et là euh bah ça fait qu'augmenter pour l'instant bizarrement ok bon euh je vais faire pause bon après 10 minutes euh donc l'horloge température elle a dit que 20 degrés un taux d'humidité de 50% le capteur ici le classique de chez Xiaomi 19,8 et un taux d'humidité de 57 on va rafraîchir un peu 19,8 tout le temps et pour le capteur ici donc l'affichage directement dessus en instantané donc là euh on a un taux d'humidité euh de 19 de 54 et une température de 19,4 donc bien sûr si je bouche ici euh ça va changer le taux d'humidité va changer regardez ça va augmenter la température euh peut-être un petit peu aussi donc là vous voyez je bouche le capteur ici ça va augmenter jusqu'à 61% bon ça va redescendre aussitôt donc le capteur ici est très très réactif celui-là est un petit peu moins sensible donc il réagit moins vite donc vous voyez il reste à 53 il revient et 19,3 euh donc l'application donc le temps que ça synchronise 19,8 donc il y a un décalage quand même léger hein et euh ici au niveau de euh de 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 l'horloge numérique donc avec température et taux d'humidité euh elle indique aussi des taux un peu différents donc je ferai plus confiance euh euh allez au à l'ancien capteur Xiaomi euh je ferai plus confiance à celui-là euh il a plus il a eu plus de mise à jour euh il fait plus de choses voyez euh il y a plus de l'application est plus complète euh il y a des graphiques et tout ici pour l'instant il y a pas grand chose à part l'affichage euh c'est pour ma femme que j'ai acheté comme ça elle peut voir instantanément la température affichée euh sinon et comme il est design et tout sinon euh j'en avais pas vraiment l'utilité donc euh je déconseille pas euh il faut voir la suite l'évolution euh de cet objet donc cette fois-ci je vous quitte vraiment à la prochaine euh merci d'avoir regardé jusqu'au bout abonnez-vous Sous-titrage ST' 501 ...